... Pourquoi vous portez le voile ? Le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel. C'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. J'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc je n'ai pas de frères. Je n'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile. Il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Je le suis, je peux terminer. ... On est les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Je trouve que c'est important que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. ... On a souvent des dames militantes ou des militants du voile, des hommes islamo-gauchistes et tout ça, militants du voile, où le voile va de pair, ça ne va pas toujours de pair, je le répète, avec la détestation de la France. Il y aurait ainsi en France des départements où les étrangers seraient majoritaires. c'est grossièrement faux. Partout en Europe, nous voyons l'émergence de mouvements populistes qui livrent les musulmans à la vindicte populaire. L'Union des démocrates musulmans français, UDMF, envisage de présenter des listes dans une cinquantaine de villes pour les municipales de mars prochain. Plusieurs élus de droite comme de gauche veulent interdire ces listes communautaires. Les Républicains annoncent le dépôt d'une proposition de loi. ... Un signalement pour radicalisation de plus en plus nombreux au sein de la police, 27, depuis l'attaque au couteau qui a fait 4 morts à Paris au début du mois. Le port de la Barre, par exemple, considérait que ce serait un signe de radicalisation et un peu léger. Un des signes de radicalisation étant le mépris à l'égard des femmes, les policiers de confession musulmane sont désormais obligés, après avoir passé le portique de sécurité, de prouver qu'ils pratiquent bien un islam modéré. C'est bon, là! ... Retour à la normale, à la SNCF, après un week-end noir. Le trafic a repris progressivement ce lundi. ... ... Rien n'est réglé. La direction promet maintenant le remboursement des billets et des frais occasionnés. ... Tu ne peux pas continuer comme ça. ... Je suis en train de parler. ... Un vote à main levée. Puis des applaudissements. Les salariés de General Electric à Delfort viennent de valider l'accord trouvé in extremis entre syndicats et directions pour alléger le plan social qui les menace. Avec cet accord, 307 emplois seront sauvegardés sur les 792 menacés. ... Maintenir les centres de décision sur le site Belfort 1, c'était pourtant l'un des engagements pris par General Electric en 2014, lorsque l'entreprise américaine reprend les activités énergie d'Alstom et promet la création de 1 000 emplois à Belfort. Il fut un temps où il n'y avait pas les 35 heures... ... 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 Le réalisateur d'un homme et une femme qui envoie du bon gros rêve. Dans une interview, il est décrit comme un expert cupidonesque, un amoureux de l'amour avec sa propre définition de la femme parfaite. Écoutez. J'aime les femmes qui ont souffert. Elles sont plus faciles à rendre heureuses. ... ... ... ... C'est une classe politique accusée d'incompétence et de corruption. Mobilisation à Beyrouth, mais aussi à Tripoli et dans plusieurs grandes villes. En réponse, le gouvernement devrait annoncer aujourd'hui des réformes, notamment pour augmenter le pouvoir d'achat. ... ... Dans un Liban régi depuis toujours par le confessionnalisme, ces jeunes ont décidé de ne grandir que le drapeau national. L'arbitre qui a expulsé le Français Sébastien Vahamaïna mime le coup de coude qui a fait basculer hier le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Jacob Pepper apparaît tout sourire sur cette photo au milieu de supporters gallois. Le cliché partagé par un journaliste français fait polémique et interroge sur son impartialité lors du match France-Pays de Galles perdu d'un point par les Bleus. ... ... ... Des centaines de manifestants affrontent les forces de l'ordre dans les rues de Santiago du Chili. ... Jets de pierre, tirs de grenades lacrymogènes et canons à eau pour disperser la foule. Les arrestations sont musclées de la part des policiers, mais aussi des militaires. Car pour la première fois depuis la fin de la dictature de Pinochet en 1990, l'armée chilienne est déployée dans les rues, de quoi réveiller de très mauvais souvenirs pour les habitants de Santiago. ... Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, implacable qui ne respecte rien ni personne. Un discours martial qui rappelle ceux d'Augusto Pinochet. ... Ils essaient de barrer la route à ce blindé américain. La colère de ces Kurdes face à ce qu'ils vivent comme une trahison. Et des jets de pommes de terre pour crier leur impuissance face au départ de ceux qu'ils avaient accueillis comme des héros il y a 5 ans pour la lutte commune contre Daesh. ... ... ...